Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose qu'on vous en avait parlé dans le dernier cube draft, on vous a demandé si ça vous plairait un cube à l'aveugle où chaque tour on s'alterne, l'un va piquer une carte, ensuite c'est à l'autre de piquer une carte et on ne doit pas se concerter, mais on va quand même avoir accès au pic de l'autre pour essayer de créer un deck convenable. Le but c'est quand même de jouer quoi. Parce que sinon s'il pique mono noir que je pique mono vert, on peut finir sur Golgari mais ça va pas se passer comme ça quoi. Voilà, le pire c'est si toi tu piques deux couleurs et moi je pique les deux autres en fait. Ouais c'est l'enfer, donc du coup globalement je vais voir les piques de PL, PL va voir mes piques, mais on a absolument à aucun moment le droit de s'inciter à piquer une carte. Donc si j'ai envie de pourrir ta stratégie ou que tu as envie de pourrir la mienne, on le peut. Y'a pas de problème. Mais le but ça va être quand même essayer de gagner des parties. Et je me rappelle grâce à Plus Belle Magie que tu as enlevé une règle de progenitus à un moment donné. Donc voilà, pendant ce draft je saurais m'en rappeler. Mais tu l'avais vu de toute façon. J'ai vu ouais, mais quand je t'ai dit j'ai vu que tu l'as enlevé, t'as validé tu vois. Hop, j'ai fait quoi ? Non non je sais, Plus Belle Magie sur Twitter qui met des extraits de nos vidéos, de nos lives, un peu rigolo, un peu épique quelquefois. Donc voilà, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. Il sort l'élixir de... Avec des petits montages de temps en temps et c'est grâce à lui que vous voyez des best-ofs un dimanche sur deux. Donc merci beaucoup parce qu'il nous fournit tous ces extraits et moi je ne fais que les coller bout à bout et vous les balancer comme ça. Merci beaucoup Plus Belle Magie. Écoutez, je crois qu'on est parti, on n'a pas spécialement de choses à vous dire en début de vidéo. Si ce n'est de penser à l'anticipation de confiance, nous laisser un pouce bleu s'il vous plaît, ça sert à nous référencer. Abonnez-vous aussi à plein de gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Et si vous venez régulièrement et que vous prenez du plaisir, abonnez-vous, c'est gratuit sur YouTube. Et si jamais vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez vous abonner aussi sur Twitch, voilà, n'hésitez pas. Exactement, vous passez sur notre page Tipeee, merci beaucoup de nos sponsors, Play in by Magic Bazaar, Code Valley PL 2021 sur leur boutique, ça nous soutient toujours. Merci beaucoup à ceux qui l'utilisent et qui l'utiliseront, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande et ça, ça régale parce que ça fait des bons l'achat et bon l'achat, ça fait d'autres produits et les produits, du coup, vous ne les payez pas parce que vous venez bon l'achat. C'est le snowball du produit, snowball et si vous voulez payer vos jeux moins chers, un stand gaming dans la description, ça régale. Merci à tous ceux qui passent par notre lien d'affiliation. Merci à tous, on est parti. But de ce cube, CCM un peu plus élevé que d'habitude. Beaucoup de bicolorité, tricolorité. Exactement, le but c'est vraiment d'être glouton, c'est un cube glouton et nous, ça nous régale. Il n'y a pas de truc bizarre en mode un emblème qui fait gagner du malin ou quoi. Non, 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 c'est juste le design du cube qui est différent et il y a énormément de cartes 2, 3 ou plus de couleurs et il y a assez peu de cartes monocolores en fait, en termes de nombre total. Ok, Shifumi maintenant, on va savoir qui pique en premier. Shifumi, Shifumi. C'est le first pick. Un truc très drôle, c'est que j'ai oublié de prévenir Dodo qu'on était en train de tourner ici, du coup, elle va rentrer, elle va faire coucou. Elle sera mort, on lui dira coucou. Et on lui dira coucou. Après, on pourrait juste fermer la porte à ce moment-là. On lui fait une porte au nez comme ça. Dès qu'elle arrive, tu lui réponds pas, tu lui dis pas bonjour. Hop. Oh, j'ai le first pick. Hop, j'ai juste switché ça. Ah, mais en plus j'ai le first pick avec la souris qui va extrêmement vite par rapport à chez moi, donc je vais peut-être faire... Et me tromper. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, sachant que le but, c'est de jouer plein de couleurs, l'héroïne est quand même très tentante. Tu peux parler. Tu peux dire oui, comme ça je prends pas ça. Non, non, je dis rien, sinon je vais t'en citer. Les landes, à mon avis, vu le nombre de landes qu'on a vues, je pense qu'on va pas faire spiquer un lande quand même. On va se respecter deux minutes. Hop, ça part là-dessus. Ça c'est marrant, mais c'est un peu pas fort. Je vais pré-sélectionner l'héroïne déjà. Vouloir de sanité, c'est le genre de truc qui fait des games, mais quand je vois Jean Cracos à côté, j'ai l'impression que c'est un message, tu vois. Que ça me dit, ça va crever ça. Ça passera pas l'hiver. C'est horrible de ne pas interagir. Peut-être qu'il y a un pic, je dirais vraiment énormément de conneries. Comme ça, tu seras en mode... Non, pas fou. Je crois que je vais first pick héroïne, ça m'a l'air d'être pas mal là-dedans. Peu importe la stratégie sur laquelle on part. Ouais, c'est soit ça, soit Jean Cracos, mais... Vu le truc du cube, on va jouer le jeu. Je vais prendre héroïne. Ok. Je peux commenter ? Oui, vas-y, vas-y. C'est un bon pic, je pense héroïne, mais... Héroïne est un bon first pick, parce que ça peut traduire une stratégie derrière dans un cube multicolore, mais je pense que Jean Cracos ou l'Anno Warelf, c'est... L'Anno Warelf ? Si c'était pas un cube multicolore, j'aurais pu un des deux autres. Ouais, ok. Alors, on est sur un cube multicolore monocolore, là, actuellement. Oui, j'ai dit un truc qui ne se vérifie pas du tout. Mais c'est l'ambition du cube. Qu'est-ce que je vais piquer ? Carcasse, c'est bien quand t'as des ports, mais... Après, on peut aussi ne pas jouer le... Ouais, c'est le first pick, donc. On peut aussi ne pas le jouer. Je t'aurais pas parlé, non. Oracle de Muldaïa, c'est une bonne carte. Chant de Lotus, on va pas apprendre ça maintenant, quoi. Somum, c'est un tuto, mais ça nécessite beaucoup de mana. Crépitement, pareil. Si on prend juste les cartes pour leur puissance individuelle de carte de cube, on part sur Gonti ou sur Oracle de Muldaïa, je pense. Je pense que si jamais on arrive à jouer héroïne, ça sera dans une chalice paire. Et Gonti sera meilleur, j'imagine. Je crois que je vais prendre ça. Franchement, c'est juste un pack de merde. T'as le droit d'interagir juste pour... Ouais, c'est compliqué. Pour me dire qu'effectivement, il n'est pas bien, ce pack. Dans un cube, encore une fois, Molocro... Enfin, classique, j'aurais pris héroïne, je suis peut-être là. Ou Gonti. Euh, pas héroïne, le drop 1. Ah, le drop 1, oui, bien sûr. Mais ouais, là, c'est compliqué. J'ai essayé d'être cohérent avec ton pique. Si tu veux essayer d'être cohérent avec ton propre pique. Ça, ça courir bien avec mon pique. J'aime beaucoup la carte, en plus. Genre ça, c'est pas du tout cohérent avec mon pique, par exemple. Du coup, on le prend tout de suite. Hop, c'est instant. Téza, elle fait quoi ? Elle double les capacités d'arrivée en jeu ? Non, de mort. Ouais, de mort, et ça fait que les jetons ont... Ouais, les jetons sont... Ah ! Ah, les jetons ! Ils ont visionnés de vie, et ça, ça fait des jetons. C'est moins puissant que ça, mais si on la pique early, on peut aussi designer ce qu'on prend en fonction, quoi. Je vais pas inciter, c'est le genre de carte que tu reverras, je pense. Peut-être bien, hein ? Ah, oui, justement, c'est le genre de carte que tu as un pack de pique. J'ai vraiment bien envie de prendre Téza Karlov. Après, il y a des rares aussi. J'ai pas le droit de dire... Chadrick, c'est bien, quand même. Je sais pas. Franchement, Chadrick, ça fait Téza Karlov, mais... Non ! Franchement, on confirme, mais... Mais franchement, c'est marrant, quoi. Ouais, c'est drôle. Je m'anuse beaucoup, là. J'espère qu'on va jamais la piocher. Qu'est-ce qu'on prend, putain ? Oh, merde. Ça, ça fait quoi ? Par contre, t'as les... T'as les autres boosters pas bons, toi ? Moi, j'ai les boosters monocolore, quoi. Oh, putain, je vois un truc. On part sur Yorion, là, maintenant ? On devient dingue ! Si je peux me permettre une phrase. J'ai joué deux fois Yorion en compagnon en draft. J'ai gagné deux fois. 7-0. Je n'ai fait que citer des stats. Ouais, mais j'étais déjà convaincu. Ah, je savais que ça allait tomber. Alors, on est là pour le bouche. Peut-être commencer à piquer des londres un peu. Et Acte Cruel aussi, qui est très bon. C'est quoi, ça ? En plus, ça a trop de texte. Oh, je me suis arrêté, là. Celui-là, il est pas bon, je crois. C'est un rituel, ouais. Enfin, il est moins bon. Je crois que par soucis pratiques, on va commencer à prendre des londres un peu. Bon, même si je dis ça, il y a encore trois londres dans le pack. Par première intuition, tu dirais ? Ouais, celui-là, je pense que c'est Acte Cruel ou ça. Épique, si jamais on reste là-dessus. On est pas très... On est plutôt Easy Well, pour le coup, mais... De toute façon, ce genre de cube-là, surtout quand tu débutes, t'as tout intérêt à être Easy Well, quoi. Ouais. Ok. C'est fou, quand même, que t'es du multi et pas moi. Du multicolore et pas moi. Oh, bah, t'as quand même Omnath, là, mais... Ah, bah, du coup, je le prends direct. C'est juste pas du tout dans ce qu'on veut faire, mais... C'est juste pas possible, quoi. Y'a des gens qui vont piquer ça, à un moment ? Ça, c'est pas mal fort, en vrai, hein, Projet de Gardien. Ouais, bon... Moi, j'apprécie pas la carte, mais... C'est une bonne carte. Je suis de me prendre ça, là, directos. C'est un petit grand requin, là. Le petit grand. Je sais pas, je suis du perj, parce que c'est pourri, là, ce qu'on a. Ok. Ça marche. Ok. Y'a le père de tous les dragons. Toralf ? Toralf, le père de tous les dragons. C'est un marteau. Niv. Carte multicolore. On a dit un truc, on a cliqué sur autre chose, sur un autre événement. Le Lamy, Alexandra, là, on s'en fout un peu. Par contre, ça, moi, j'aime bien. Ça fait un peu tout. Drop 3. Ouais. Ça fait un token. Ça fait piocher. Passage de clair, aussi, tu fais un peu tout. Ouais. Pas sûr, hein. Non, mais... En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va jouer jouer un bicolore, là, mais... Non. Non, j'aime bien, dans son grommage. Non ! Putain ! Roar ! Ah, c'est un nid qui bug. Oh, bah, t'as un gros spell, là, c'est trop bien, ça. Ah, je suis content. Très content. Très, très content. Ah, sur le champ d'intages, je vais essayer une couleur autre que le blanc. C'est pas mal, ça. Y a donc du vent, chez toi ? Je sais pas. Ouais. Non, c'est un mec qui tape. Il se coûte en volet de derrière. Oh, c'est moi, sortir ! Je sais pas ce qu'on doit faire. Je suis moi, je suis perçu. Ouais, c'est ça qu'il fallait prendre. Alors, le premier booster qui revient... Ah, c'est marrant, je repique mon propre booster, du coup. Pardonnez. Ça mérite d'être cohérent. Tu peux faire wheeler tes cartes. Ouais. Ça fait des trucs, ça, dis non. Bon, je crois qu'on peut quand même pas non plus trop laisser passer de terrain, mais... Harvard, le maudit. C'est une école. Je pique le passage. C'est bien. Regarde venu. C'est bien, ça ? Pas bien, ça ? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de bien, là, dans ce qu'on veut faire. Ça, c'est vraiment pas bien du tout, quoi. Du coup, je le prends. Du coup... Oh ! Au revoir, il est revenu. Oh, le Val. Le Val de la Congère. En Chadrix. Val de Congère, c'est bien. Ça fait la couleur de ton choix. C'est deux bleus, mais bon. Je prends ça sans la lire. Les couleurs ? Les couleurs. C'est pas mieux le Land au cas où. Eux, si, peut-être. Mais j'ai décidé d'être... Ah, du coup, tu first pick le deuxième booster. On l'a menti, du coup, il n'y a pas de carte multicolore. On est au boche, non ? On n'a que des... Au boche. Des impairs. Je peux avoir des compagnons, en plus. Je sais bien, mais là, ça va être dur, quand même. C'est pas vrai. Bah si, je peux avoir des compagnons. Tu peux pas ? Ah ouais ? C'est dommage. Bah, je sais pas, pourquoi pas ? Bah, franchement. Bah, pourquoi pas ? Parce que c'est déjà bien d'en avoir un, donc... Ah, moi, j'en voulais deux. J'étais chaud, quoi. J'ai décidé qu'on allait jouer bleu, en fait. Du coup, on va jouer Esper. Il n'y a trop de texte, flemme. Oh ! J'ai le combo. Combat. Il n'y a pas de carte noire dans le booster. Il n'y a pas de affluence de couleurs. Il n'y a aucune carte noire. Ouais. Putain, tu peux jouer Vizir Combo avec Chamblotus. C'est rigolo, quand même. Ouais, ouais. Je m'en fous, ouais. Eh, par contre, là, c'est une blague, ce goût-là. Prendre Grodine, c'est pas mal, mais... Ah ouais, c'est un enfer. Pas d'un chose, c'est bon. King César. César. Ah, bah, des couleurs. Putain, il y a Champ des Morts, ça me met le démon, quoi. Ne pas prendre Champ des Morts. Non. Enfin, je sais pas. Un peu. Ah, peut-être. T'es bien. Ça me met le démon, je le dis. Prends des Landes, hein. Comme ça, au moins, ce qu'on fait, c'est de la merde, mais c'est de la merde très stable. C'est de la merde casse-table. Je crois que ça, c'est mieux. Je me donnerai pas mon avis. Ça se pioche plus bien en fin de partie. Ah ! C'est quand même moins bien, je crois. Je suis d'accord. C'est dur, hein, quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on draft un nouveau cube, à chaque fois, à chaque bic. C'est rigolo, comme ça a l'air pourri, ce qu'on fait. Ah, ça marche bien, ça. Ça, c'est juste une bonne carte, mais ça, ça marche bien. C'est super dur. Je sais pas ce qu'il faut piquer dans ce cube, quoi. Surtout que là, on peut pas avoir une ligne cohérente et discuter entre nous. Je vais prendre ça. On va essayer de valoriser la synergie, parce qu'en général, c'est ce qui marche bien dans le cube, dans la cube arena. Ah, ils ont mis le track loin dans le cube. C'est bien, ça. Fais gaffe, t'as pas beaucoup de temps. Il faut se 10 secondes à piquer. Ouais, ouais. Les falaises d'être tas. C'est long. Pour l'instant, on est très, très loin du Yorion en compagnon. Ah, c'est cher, ça. J'ai l'impression que tout le cube est cher, moi, donc... J'aime bien ça, on voyait. Ça ? Ah ouais ? Si on fait des tokens et tout, c'est pas mal. On fait des tokens, là, pour l'instant ? On reste sur un plan de jeu qui est peut-être alléatoire, mais... J'ai l'impression qu'on a un peu de mal, même. C'est vrai que pendant un jeton de créatures ciblées, vous comprenez quand même plus tard, parce que... Quoi ? Au début d'entretien, pendant votre tour, un jeton de créatures... C'est beaucoup pourri, quoi. Enfin, ouais, ça marche avec une fou au chalet, avec Yorion, quoi. C'est full combo. Grou, ils sont pourris, ces boosters ! J'ai pris de la seule carte jouable, hein. Mais on va même pas la jouer. Non, mais bon, on va pas jouer le reste, donc... Il reste un troisième booster. Et il va vraiment falloir, ouais. Un petit cavalier blanc, quand même. Il est impayable, ce cavalier blanc, là. Putain, j'ai eu un prends pas Kikar, s'il te plaît, quoi. Quand même, juste là, prends pas ça. Je vais prendre un plus... Oh, Cody, le codex ! Cody ! Hey, c'est à toi ! Oh, c'est à moi ! Oh, j'ai... Hey, Cody ! C'est marrant quand même, hein. C'est marrant quand même. Oh, ça se curve bien, ça. Ça se curve bien, bien. Ça se blinque, c'est-à-dire rien. Putain, mais il faut nous aussi, voilà. Elle se blinque pas, je crois. Ah, si. Si tu la blinques, il ne se passe rien. Eh, si, ça fait un... Tu la blinques, elle est là, en mode... Je crois qu'elle meurt, elle tombe. Eh non, ça fait un marqueur énergique. Blinqué, elle revient même pas, gros. Elle revient jamais. Tu n'as pas vu la dernière ligne de texte ? Si vous blinquez cette carte, ça ne revient pas. Allez, achète. Allez, je prends. Achète, je te dis. Oh, putain, mais il y a des processions. On s'en fout. Non, mais on a que ça. On a que ça, putain. C'est un enfer. Un enfer, on fait n'importe quoi. Ah, Winota, direct. On se plâche. Oh, on va. Non, c'est pas bon. Ah, on va. Est-ce que tu veux, mais bon. Ah, on va. C'est un humain, ça, tu vois. C'est pas loin, quand même. Gonti, il est quoi, lui. Allez, viens. Tu te demandes si je remets à chaque fois ? Non, non. J'ai une vieille personne, j'ai besoin de voir les cartons. Oh, il est là ! Mon Valentin. Ah, il est nul. On gère, nous ? On gère de ouf. Je crois qu'on gère pas trop, là. Faut que j'ai sur les pics, parce que quelqu'un est trop grid, ici. C'est moi qui suis grid. Le mec, il est parti sur héroïne. Il a designé tout notre cube. On aurait pris F2 à nos war. On aurait fait un grul. PAM, PAM ! Ouais, mais on a déjà vu. On aurait mis Dragon d'Or, PAM ! Alors, j'avoue, là, au moins, on va se marrer. Attention. Je pense quand même à Eurion qu'il ne faut pas trop prendre des cartes hasardeuses. Il faut essayer d'avoir que des trucs choix. Il ne faut avoir que du playable, ouais. C'est dur, hein. Il y a un truc, je ne peux pas le dire, mais... Si tu te rappais, je t'ai parlé de cette carte et je t'ai dit que c'était bien. Ah ouais, mais non. Enfin, je sais, mais c'est non, quoi. Je te le dis. Directos, quoi. Pourquoi c'est non ? Pourquoi tu me fais ça, Val ? Là, il y a eu d'Heroïne ! D'Heroïne, ça se cœur avec Héroïne. De quoi ? Ça se cœur avec Héroïne. Mais c'est nul. C'est pas grave. On ne va pas cœur avec un tour 2 qu'on ne jouera pas. Toutes les games, on a Héroïne. 100%. Sur 60 cartes, bro. On joue Yorion. Toutes les games, on a Héroïne. Je crois qu'on est capable de faire toutes les games sans Héroïne, moi. Mec, on a juste drafté des porcs. Mais je vois qu'on avait deux plantes, je dis ça. Moi, je suis parti. J'ai suivi tes piques. J'ai suivi tes piques. J'ai suivi Héroïne. J'ai suivi mes piques. Je le souhaite. Sugoïdès. C'était un élage à d'or. Du coup, je ne la pique pas. Non, c'est trop bien, elle est là. Rien qui fait trigger. Les statistiques. C'est quoi ? C'est que les tokens 1-0 Fly qui gagnent plus 1-0 ? Ah ouais, donc c'est Naz, pardon. Excuse-moi. Mais j'aime trop. Du coup, là. Eh oui, mais... Je crois que valait mieux, ouais. Ça prend une bonne créature, ouais. Oh ! Oh ! Le poisson rouge, il est oublié. C'était joué en standard avec Héroïne. Ah, jette. Osef, la synergie. Bah, aussi, c'est synergique. Oui, mais l'autre, c'était pas mal aussi. C'est synergique. C'était vraiment très synergique. Tu sens qu'on n'est pas dans les bonnes couleurs. C'est dur. Mais je comprends pas trop les bonnes couleurs, en fait. Elles sont plus cotées de Jund. J'avais l'impression que c'était Mur tout à l'heure. Tu vois, c'est pour ça que je suis en mode... Ah, Grul, quoi. Oui. Voilà. Après, tu mets ce que tu veux à côté. Putain, c'est horrible. Ce qu'on est en train de faire, c'est du Grand Manbess. Ah là, ouais. C'est beau, quand même. Moi, je suis fou. Arrête-moi. Et non. Bon choix. Je veux pas voir ce que tu vas prendre. La tension est palpable. Non ! Mais non ! Mais non ! Mais pourquoi ? Je sentais, t'étais en mode... Ah putain, il va changer au dernier moment et tout. Je vais faire un petit coup. Sweeto, daze. Oh, il me refait le coup. Hop, toi, Sunny. Oh, yes. Pardonnez, il y a cru. J'arrête. Allela maintenant on fait des tokens fly si t'avais pris le spell avant on aurait pu c'est vrai mais du coup on le fera pas allez viens donc comment c'est le spell enchantement qui double les tokens que fait Allela non mais il est là pas ça enchantement qui fait trigger Allela je te parle le truc qui tape une bête ou crée deux tokens un fly t'as préféré prendre procession nul procès nul procès verbal est-ce qu'on peut jouer orion là c'est même pas sûr avec ces conneries bon on joue 60 monter au bon land on va monter au bon land vire moi les landes de merde forêt montagne ça dégage pas montagne parce qu'on a une split cardo ah ouais ouais on a pas de pleine qu'est-ce que c'est que cette connerie ça ouais le actif j'avoue pourquoi il nous a pas une pleine on va essayer de monter directement au bon land on a combien 24-25 devrait être le bon land oh c'est bien équilibré peut-être plus même ils sont où nos landes ? plutôt 25 ouais ils sont en bas à droite les couleurs c'est c'est très équilibré 22 rajoutant de chaque ouais on est à 58 et il y a des daubes à enlever quoi on peut pas tout jouer genre Valélyctis là ça dégage ouais lui il est impayable il va y avoir dans le side ce qu'on joue pas il y a pas de marge faut que tu décoches land ah putain on a aucune marge si si t'as l'ami au riston que tu peux mettre c'est éclaté quoi bah non ça tuto un truc dans notre deck enfin le met au cimetière oui bah ça tuto et ça le met au cimetière elle sert à quoi de mettre un truc au cimetière dans notre deck bah t'as le drop 2 là qui est bien qui est en baumement ça ouais ok on fait des efforts bah après on va rajouter plus de landes en vrai pour enlever l'assurance ouais non je crois que je crois qu'on peut pas jouer dans rien en fait si on peut ah ouais ouais on peut monter à 27 landes sans souci mais ça fait quoi ça ça crée des tokens ou pas ça crée des tokens ouais et c'est multicolore assurance ou dégager bannir viens on garde la carte on la lit pas des quoi bannir dans une fable la carte à 6 non non on la lit pas sympa on la piochera on la lira on est à 26 landes putain je peux monter à 28 mais après c'est too much quoi du grand man death là il faut que tu choisis celle que tu veux bah râle c'est le plus jouable enfin cody c'est le plus jouable mais c'est vraiment mauvais notre deck est incroyable moi je le trouve incroyable mais je ne sais pas de quel côté de l'incroyabilité il tend du mauvais peut-être mais ça vous le saurez seulement la semaine prochaine la semaine prochaine oh c'est dur oh la semaine prochaine quelle horreur tout un week-end à attendre avec ça bon week-end à vous je suis désolé je suis désolé pour voir ce magnifique deck éclater ou se faire éclater qu'est-ce que c'est deux jours à attendre en vrai c'est cadeau deux jours je pense que c'est cadeau bon lundi je pense qu'on peut s'arrêter là et vous allez voir du coup les games parce qu'on les a déjà jouées non pas du tout mais je pense qu'elles vont être quand même très sucrées ces games je pense qu'on va bien s'amuser pouce bleu, commentaire, partage de votre demande si vous avez aimé le petit concept n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez des idées de concepts aussi n'hésitez pas à les dire en commentaire pas forcément dire qu'on va le faire mais au moins ça nous donne des idées pour la création de contenu pour sortir un peu de de ce qu'on fait d'habitude des deck tech etc ça peut régaler surtout dans des périodes comme ça où on attend la prochaine extension et à part les spoilers on sait pas trop trop quoi enfin on sait quoi proposer mais disons que c'est le moment de proposer des idées un peu plus saugrenues que d'habitude donc n'hésitez pas chaîne Twitch dans la description je sais pas si j'ai déjà dit va à l'appelmagic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de l'appelmagic merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis vous savez merci pour vous je vous souhaite о ou 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 Sous-titrage ST' 501